Ça, c'est une statue grecque, la Vénus de Milo en l'occurrence. Vous l'avez sûrement reconnue, d'ailleurs on en connaît tous plein d'autres. On ne sait pas forcément leur nom, mais on les a déjà vues. À l'école, au musée ou dans les divers médias qui les réutilisent régulièrement, à commencer par cette chaîne. Il faut dire que ce sont des icônes, et depuis longtemps. Elles sont facilement identifiables. Leur blancheur, leur posture pleine de grâce et de sérénité, leur morceau manquant, voilà qui permet à n'importe qui de les reconnaître immédiatement ou de comprendre qu'on leur fait référence. Si ces sculptures vieilles de deux millénaires sont encore aussi présentes dans nos productions culturelles, si elles sont si fréquemment utilisées, c'est en grande partie parce qu'elles évoquent instantanément un certain nombre d'idées qui leur sont associées, ce qui est bien pratique pour un publicitaire ou pour un cinéaste, par exemple. Ces êtres de marbre sont en effet à nos yeux des incarnations symboliques de la grandeur, de la sagesse, d'une certaine rigueur morale et de la pureté d'un monde idéal aujourd'hui disparu, la Grèce antique. Remarquons que, par ricochet, ces vertus que nous prêtons aux statues, nous les projetons aussi sur leurs producteurs. C'est assez logique. Nous voyons en elles les dernières traces d'un monde qui n'existe plus et nous croyons pouvoir retrouver celui-ci à travers elles. Ce que nous pensons d'elles, nous en venons donc à le penser aussi de lui. C'est ainsi toute la Grèce antique qui se part de grandeur et de sagesse. Et nous imaginons les Grecs de l'Antiquité comme des hommes supérieurs, devisant quotidiennement de philosophie et de politique, avec gravité et majesté. L'une des raisons de tout cela, c'est la blancheur des statues. Celle-ci nous donne l'impression que ces hommes de pierre sont tout droit descendus des nuages, qu'ils sont des esprits célestes incarnés dans la roche. Bien différents à nos yeux de leurs voisins barbares, les Grecs sont pour nous comme des statues. Mais tout cela n'est bien sûr qu'une fiction. Les Grecs n'étaient pas des surhommes, et leur société n'était en rien plus céleste que la nôtre. Une fiction, construite en partie sur la blancheur du marbre. Si les statues grecques sont blanches de nos jours, ce n'était pas le cas au moment de leur production. Bien au contraire, elles étaient polychromes. C'est une chose qui peut nous surprendre tant nous sommes habitués à les voir de la couleur du marbre nu. Mais elles étaient pourtant bien peintes, qu'il s'agisse de ronds de bosse ou de bas-reliefs. Le blanc était d'ailleurs considéré alors comme un signe d'inachèvement. C'est d'ailleurs assez logique. L'art grecque repose fortement sur la notion de mimésis, d'imitation. Comment une sculpture laissée blanche pourrait-elle prétendre être une bonne imitation ? Le monde n'est pas blanc. Ainsi, si le marbre était la pierre privilégiée pour les statues, ce n'était pas pour sa blancheur, mais essentiellement pour deux autres raisons. D'abord pour sa solidité et sa résistance. Ensuite pour sa capacité à bien retenir les pigments. Les statues grecques étaient donc inévitablement colorées. Aussi bizarre que cela puisse nous paraître aujourd'hui. Elles étaient aussi couvertes d'or et d'ivoire lorsqu'elles représentaient des dieux. La brillance de ces matières symbolisant la perfection des divinités. Le marbre était donc toujours recouvert, toujours caché sous la peinture ou la dorure, y compris en architecture. Les temples, eux non plus, n'étaient pas blancs. Au contraire, ils se paraient de couleurs éclatantes, variées. Et celles-ci étaient des offrandes aux dieux, des témoignages de la dévotion des hommes. Si l'on ajoute à cela que les Athéniens offraient à leur déesse tutélaire un Péplos, porté en procession dans toute la ville lors des Panathénées, on se rend compte que toute cette culture ne ressemble pas du tout à l'image fantasmée que nous en avons. Le processus de blanchiment, qu'il serait trop long de décrire ici, commence à Rome et se poursuit tout au long de l'histoire occidentale. L'usure du haut temps n'y est pas pour rien, bien sûr, mais d'autres facteurs ont aussi fortement joué. Cela dit, ce ne sont pas les causes historiques de cette blancheur qui vont nous intéresser, mais bien plutôt les raisons pour lesquelles celle-ci se perpétue encore aujourd'hui dans nos représentations. Car la polychromie de l'art antique, qu'il soit grec ou romain, est connue depuis longtemps. Les textes anciens en parlent, des traces de couleurs subsistaient encore lors de la Renaissance et tout au long des siècles suivants, des preuves de plus en plus nombreuses de celles-ci se sont accumulées. Depuis quelques années, il est même possible de connaître exactement les pigments qui recouvraient ces statues et de procéder à des reconstitutions exactes de leur apparence originelle. Pourtant, malgré tout ce travail scientifique, c'est toujours paré de blanc que nous imaginons la Grèce. Il faut dire que notre perception de nous-mêmes, de notre identité culturelle européenne, s'est construite à partir de la Renaissance sur une double distinction dans laquelle la couleur joue un rôle important. En premier lieu, il fallait se distinguer du reste du monde. C'est-à-dire d'abord de celui oriental de l'Empire Ottoman, conquérant en menaçant de Constantinople en 1453. Puis, après la découverte de l'Amérique en 1492, de celui outre-mer des civilisations précolombiennes et amérindiennes, porteuses de plumes et de maquillage. Toutes ces cultures sont ramenées à leur bigarure. Par contraste avec elles, l'Occident se définit donc par le blanc. La colonisation amplifie encore le phénomène, bien sûr, et le blanc devient également le signe visuel de la supériorité d'une Europe, notamment bourgeoise, qui se pense moteur de la civilisation. En second lieu, il fallait aussi se distinguer du Moyen-Âge, époque supposément barbare. Nous avions vu que l'exubérance du gothique servait de repoussoir aux artistes de la Renaissance et du classicisme. Nous comprenons désormais mieux l'enjeu de se référer à une antiquité idéalisée et blanche pour s'opposer à la surcharge ornementale de l'art médiéval. Il s'agit en quelque sorte d'exclure le Moyen-Âge de l'histoire occidentale, d'en faire une errance passagère après laquelle l'Europe retrouve sa véritable nature, c'est-à-dire celle d'une antiquité rêvée, dont l'époque moderne voudrait être la continuité. Cette double distinction, géographique et historique, permet ainsi à l'Europe de se construire une identité faite de blancheurs en l'opposant à une altérité faite de couleurs variées, identité symbolisée entre autres, dans cette économie du même et de l'autre, par le marbre des statues. Les représentations que nous avons des Grecs de l'Antiquité sont le produit d'une vision ethnocentrique. En un sens, ce sont les valeurs que nous nous prêtons à nous-mêmes que nous projetons sur ce lointain passé. Mais pourquoi, alors que les preuves archéologiques sont là, avons-nous encore du mal à accepter la polychromie de l'art grec ? Pourquoi, lui, préférons-nous notre représentation blanchie de l'Antiquité ? Et bien justement parce qu'il s'agit de l'Antiquité, de notre Antiquité, c'est-à-dire d'un passé dont nous nous sentons les héritiers, un passé dont nous voulons qu'il soit notre passé et auquel nous avons besoin de nous référer comme notre origine, ce qui nous amène à la fois à chercher en lui des points communs et à l'idéaliser. Aussi en vient-on à présenter la civilisation grecque comme une société peuplée de grands anciens, père fondateur mythique de tous les aspects de notre monde ou presque, comme la démocratie, l'art, le théâtre, la littérature, la médecine, la philosophie, l'histoire, les mathématiques. En retour, nous nous idéalisons aussi nous-mêmes. Nous nous pensons successeurs de ces êtres glorieux et leur gloire mythique rejaillit sur nous. Nous légitimons ainsi notre mode de vie en lui donnant une origine quasi-divine. Comment pourrions-nous, en effet, hériter d'autre chose que d'un idéal, nous qui sommes arrivés à un si haut degré de civilisation ? Il semble donc que ce mythe en dise plus long sur nous-mêmes et nos illusions sur nous-mêmes que sur les Grecs de l'Antiquité. Ajoutons à ce titre que ce mythe a une autre conséquence, pour le moins délétère. En effet, la légitimité qui l'apporte d'un côté ne peut que se traduire en illégitimité de l'autre, c'est-à-dire en un degré inférieur de civilisation pour les cultures qui n'héritent pas des Grecs. Le reste du monde est ainsi à jamais condamné à la barbarie. Ses apports culturels à notre monde a jamais minoré, voire carrément nié, au profit d'une origine unique. On voit quel mode de pensée désastreux ce mythe peut servir à justifier, s'il est instrumentalisé de façon malveillante. Il est donc important d'ouvrir les yeux sur les croyances de ce type. Important aussi de les déconstruire. Par exemple, en lisant des ouvrages comme ceux de Philippe Joquet ou Florence Dupont, qui permettent de prendre conscience de la distance immense qui nous sépare culturellement de ceux que nous réduisons habituellement à des ancêtres quasi divins. Au lieu de fossiliser ceux-ci dans le marbre, nous pourrions redécouvrir une culture chaude et pleine de vie, bien différente de son idéalisation froide et mortifère, bien différente aussi de notre vie à nous. Sortons donc de notre ethnocentrisme. Le monde ne nous en semblera que plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada